Je sors cette vidéo juste après le match des Pays-Bas, je compte sur vous pour votre soutien puisqu'elle va sortir un petit peu tard et bien de lâcher le like comme ça ça permet de propulser la vidéo et de la mettre en avant, hier c'était top franchement vous avez géré de fou Salut à tous les gags, très heureux de vous retrouver, je vais chercher une nouvelle introduction, je pense qu'elle est pas folle mais je tente et puis on voit dans les commentaires si ça passe ou si ça casse Aujourd'hui donnons nous l'objectif de réussir le record du monde en draft, c'est à dire le 129, 96 de notre, 33 de collectif et combien de draft, d'essai on va avoir, on aura 10 tentatives grâce à cette roue magistrale que j'adore, que j'admire Premier essai on y va et on va réussir le record j'espère avec une belle formation, 4, 3, 2, 1 bien sûr c'est la composition du record, on y va et on fonce directement pour tenter d'avoir les nouvelles cartes qui sont disponibles depuis vendredi dernier ou alors tomber sur un ailé droit qui pourrait du coup servir un remplacement je vais par terre sur un Ziek qui va du coup servir sur le banc de remplacement et on va maintenant sur les titulaires, peut-être trouver un gros joueur, heureuse et vieux pour commencer c'est pas mal le buteur désormais, va-t-on avoir de la grosse note, nous aurons vos Zénic les nouvelles cartes avec R9, avec Ronaldinho, avec Cruyff97, il est pas là, on aura un Raspadric, Neuf, Adébayo on va partir sur l'allemand, milieu de terrain, on a Balak, on a plein de nouvelles cartes qui peuvent être intéressantes Alex Garcia okidoki, et là on enchaîne avec un 93, Pellegrini, y'a pas de collectif, qu'est-ce qui va se passer au sein de la suite de la draft première tentative, compliqué, Fofana qu'on va intégrer bien évidemment la défense centrale allez, donne-moi une nouvelle promo, une nouvelle carte de la promotion, pourquoi ? vous allez comprendre pourquoi, Maldini, ça fait partie de ces cartes à 96 je peux vous permettre de vous interrompre, puisque je suis un économiste spécialiste en crédit FIFA Ultimate Team et je viens de voir que sur le site FIFA Coin, lorsqu'on voit sur l'onglet PlayStation et Xbox on peut voir directement qu'on est à 32€, hier c'était 34€, ça veut dire que c'est 2€ en moins et si vous voulez acheter, vous mettez le coup pour putt juste ici, et vous bénéficiez d'une réduction du coup je pars sur Maldini, on est bien d'accord, ça nous fait un bon défenseur central qui pourrait jouer latéral gauche du coup, qui jouera peut-être latéral gauche la draft elle est... elle est dure, première draft des 10 tentatives du coup Zambrota magnifique, ça c'est beau, ça va nous permettre d'avoir un latéral très 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 sympathique et gardien Terchtegen, ok, y'a du potentiel, 91 de l'autre, mais 32 de collectif et là, j'ai envie de vous dire merci Maldini, merci Zambrota, ça nous régale pour les icônes et on va enchaîner avec encore du Nadine Kessler, une nouvelle carte disponible bien évidemment dans ses packs, ou si vous voulez l'acheter, vous pouvez avec les crédits FIFA Coin on cale la pub comme on veut, et là, qu'est-ce qu'il me faudrait, en soit en défenseur central ça serait pas mal, aïe 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 aïe, c'est bon, je le sens bien je le sentais bien les gars, à la fin Zaletti, qui fait partie de la nouvelle promotion FIFA Coin, wow, magnifique coup on pun, allez on arrête avec maintenant Zaletti que l'on va choisir, qui va peut-être jouer soit au milieu de terrain, soit défenseur gauche pour le moment, j'ai envie d'enlever Campbell, mais je peux pas, je vais encore choisir le défenseur central, je suis un fou, je suis un Fada, peut-être, allez un DC à la fin, incroyable franchement y'a des beaux choix, je pense que là du coup, la stratégie qu'on va se donner aujourd'hui dans la vidéo, c'est lorsqu'on a un choix de merde, et je l'ai pas fait pour Pedroza, on va partir sur la pire note, donc là, vous le voyez la pire note, c'est Raul Albiol et on sait qu'on aura du coup Fofana, Pedroza et je pense Ziyech qui seront du coup dans la réserve maintenant on espère qu'il y a des masterclass, magnifique, Kreuz, Roberto Carlos, je vais partir sur le Kreuz là quand même, même si Roberto c'est pas mal, mais on fait une attaque plus qu'équilibrée, milieu de terrain on y va maintenant, peut-être trouver un milieu incroyable, là ça serait complexe quand même, on a ce qu'il faut là où il faut, un défenseur central parmi ses dernières propositions, ce serait incroyable, je le crois, mais pour le moment on n'y est pas, Cafu, est-ce que je peux pas, Zambretta, non, y'a pas de possibilité où je pourrais l'intégrer, Pouchkas, en soi je peux l'avoir en meilleure version, Cafu aussi, mais c'est dur, ce sont des choix complexes, peut-être la part qu'il va avoir sur Pouchkas 96, non, ça sera Stoykov 94, c'est pas mal en vrai, Stoykov, on va le mettre en pointe, ça va nous faire une belle première draft, super Montada, j'apprécie beaucoup, oh, y'a une Cherki qui pourrait pas jouer, mais on va être obligé de le prendre, le banc, finalement vous voyez, il est plus que sympa, on va devoir remplacer Albiol, Esiek, voilà, on a encore 3 possibilités, gardien, pour en avoir un bon, on peut tomber, on sait jamais, peut-être pour une belle draft, avec un Tonnarumma à 90 de général, on enchaîne avec les 2 dernières possibilités de la draft, une belle note là, oh la la, le défenseur central qui est là, mais est-ce qu'on partirait pas sur 2 Keletters, puisque Campbell, même si ça fait plus 4, 2 Keletters, ça peut jouer buteur, et en soi la Eusebio, j'aimerais bien le remplacer, donc dans tous les cas là, ça ferait plus 3 aussi, je pense que le DC, je gagne au change, mais on va tenter le coup, on va essayer, on fait une dinguerie, on va mettre Chitoïkov AT, 2 Keletters buteur, Eusebio, on va le mettre en remplacement, sympa le banc, franchement, là j'ai juste à changer Esiek, et peut-être là avoir ce fameux DC, mais on l'aura pas, c'est sûr, à moins que, oh la la, Benzema, Stanisic, qui peut jouer des penses en centrale, mais là il a vraiment aucune utilité, et Esiek, on peut remplacer finalement, regardez-moi ce draft, elle finit très très bien, même si on n'arrive pas à aller chercher, grappiller ce 94 de note, on va chercher le coach, je sais pas vraiment, coach qui peut m'intéresser, et coach belge, dédicace à la Belgique, bien évidemment, qui est téléminaire de l'euro, on célèbre, non pas, je célèbre joieusement, mais parce que la France est passée, donc je vous embrasse, les belges, parce que je sais qu'il y a des belges qui regardent les vidéos, j'ai les statistiques en ma possession, et je peux vous le garantir, j'embrasse tous les belges qui regardent les vidéos, et j'espère que vous serez présents en commentaire aujourd'hui, et on verra après, si on peut pas enchaîner sur d'autres compositions, scolch, pour commenter, pas fou, deuxième MC qu'on va sélectionner, Herrera, Hector, Herrera, le Mexicain, AT, allons-y, avec Zola Cruyff, 95, le buteur, allez, direct là, un petit 95, pour essayer de me rassurer en 2-2, Shawinga, non, pas comme ça, alors là, on est du coup pour moi sur un choix de merde, pour être tout à fait franc avec vous, donc est-ce qu'on fait la stratégie qu'on a introduit tout à l'heure, oui, on va du coup, lui, devoir le mettre dans la réserve, on peut se permettre 5 choix, aïe aïe aïe, non, non, allez, deuxième choix de merde, deuxième choix de merde qu'on fait, ça sera le deuxième, on peut s'en permettre, je le répète, 5, donc là, il me restera 3 joueurs que je pourrais, non, mais non, mais 3, on fait le risque, on prend le risque ou pas, allez, on le prend, Rachika, qu'on va du coup, devoir mettre dans la réserve, arrête, non, mais arrête, je peux cliquer sur Y4, il ne me reste qu'une seule cartouche, où je peux me permettre de choisir le pire joueur, mais sinon là, j'ai plus le droit à l'erreur, Vigo de tir, bon, on va voir, c'est intéressant, moi, je trouve, cette stratégie, voir si ça fonctionne, Vandaï, 97, ok, qu'on va prendre, et le dernier décès, parmi ces 3 défenseurs centraux, ah, là, je ne peux pas me permettre, là, là, franchement, je ne peux pas me permettre, vu comment on était parti, je vais partir sur 2 Almeda, dans tous les cas, on n'était que sur des 88, ce n'est pas grave, et gardien, au black, ok, ça remonte un peu le level, c'est bien, 90 de notes, bon, j'ai un choix encore de merde possible, sinon, c'est foutu, donc je vais aller sur un poste d'até où je peux avoir un gros joueur éventuellement, on va donner c'est Alejandro Garnaccio, ok, ça va être intéressant, sur ce côté gauche, trouver un attaquant, là, l'objectif, vous avez compris, c'est de voir si la stratégie fonctionne, si on arrive quand même à compléter une équipe plus que cohérente, en proposant, du coup, cette possibilité, et je l'ai vu dans les commentaires, ça ne vient pas de moi, Roberto Carlos Magnifi, qui peut jouer au milieu gauche, ça vient d'un gars de haut qui me l'a dit, dans les commentaires de la dernière vidéo, alors, je n'ai pas le nom, en général, par respect, je me souviens, mais là, je ne me souviens plus, mais je l'embrasse, et il se reconnaîtra, fratésie, qu'on va choisir, est-ce qu'on n'a pas un gars du haut, non, il n'y a personne, il n'y a personne, pour le moment, on est bien, je suis un peu sur la réserve, je sais que j'ai encore un choix de merde possible, oh là là là, c'est un beau choix, là, soit j'ai l'attaquant, soit j'ai un milieu de terrain, qui est vraiment sympa, ça fait Skolls, après, je peux me mettre fratésie à la place de Skolls, ça revient au même, et là, c'est juste peut-être, moi, je prendrai Pouchkas, du coup, comme ça, ça nous fait un attaquant, ça fait plus 6 de collectif, on va mettre fratésie à la place de Skolls, pour Pellegrini, je pense qu'on va faire ça, et là, maintenant, un attaquant, ou un élit droit, pourquoi pas, la siteur, ça peut jouer à droite, c'est magnifique, on va prendre la siteur, on va avoir une 32 collectif, au final, je la trouve sympa, la draft, défenseur, il me reste encore un choix claqué, je vous rappelle, probablement, on n'est pas prêt de le choisir, ce choix claqué, parce qu'on a que des bêtes de joueurs, mais après, là, le gardien, je le sens pas, ça sera peut-être là, où le choix claqué va devoir se faire, et je vais prendre le risque, parce que je le savais, j'anticipe, et Patricio me prend, et là, normalement, 4 choix de la réserve, j'espère avoir 4 choix masterclass, on commence déjà très bien, avec un 94, soit Stanway, soit Ryan Cherky, je ne pourrais pas rentrer dans cette composition, donc on va prendre Stanway, on va la mettre là, allez, s'il te plaît, mon gâté, commence à me régaler une fois de plus, avec un joueur à 97, Cap Deville, là, on a Maldini en défense centrale, là, c'est peut-être le moment de le choisir, mais non, on me bat les couilles, frère, on me prend, le Cap Deville, là, on me le donne, je le choisis, j'ai encore deux bêtes de choix, je pense, donc, je fonce, trouver ce défenseur central avec Mats Hummels, à 88 de général, aïe, il n'y a pas d'allemand, je n'ai pas d'icône allemande, bon, ce qu'il me faut absolument, c'est un AT pour remplacer le régular, que je n'ai toujours pas su remplacer, et ça serait peut-être maintenant, les amis, il a Solus, Akai, Benzema, position d'AT, qui va, je pense, m'intéresser, il me faut absolument l'AT, là, je n'ai pas la réflexion, ou sinon, ou sinon, je mets Pushkaz Buter, la siteur AT, ça peut être sympa, et milieu droit, mais je perds, je perds, ouais, je pense que Benzema, je le mets attaquant, mais le truc, c'est que je perds, mais oui, mais purée, mes pommes de terre, c'est bon, c'est bon, la Raphne m'a fatigué, je vais partir sur Benzema AT, ça va faire plus un collectif, et là, il faudrait coach de Bundesliga également, c'est ça ? Ouais, je crois, donc, pas chose aisée, on a réussi tout de même avec la stratégie d'avoir une 94 de note, c'est pas donné à tout le monde, c'est à nouer finalement, ah, pourquoi tu peux pas jouer à Dortmund, y'a pas quelqu'un qui joue en Bundesliga, là ? Non, y'a personne, bon, coach allemand Bundesliga, si on y arrive, c'est masterclass, sinon c'est pas grave, on aura essayé, oh, on est pas passé loin, je pense que c'est une stratégie qui va nous apporter le record, je l'espère en tout cas, on va encore enchaîner avec une prochaine tentative, sachant qu'on se permet pas de cela s'ouvrir, on commence avec un super capitaine, ça me donne de bons souvenirs, si vous avez la référence, bien évidemment, la draft, on fait 128, c'était le capitaine, c'était Di Nathalie, à droite, on va avoir ça là, et à gauche, on va avoir Ronaldinho, allez, s'il te plaît, on a fait tout ça pour Ronnie, hein, sinon, ça servirait à rien, Rayton, ah, ok, ok, c'est pas grave, je vais sur les milieux, on a sa bitzer, à 96 de général qui aura deux collectifs d'office, aïe, 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 ah, non, ça aurait pu, ça aurait pu être sympa, tripper qu'on va choisir, et puis là, quelqu'un qui pourrait jouer, et surtout qui a une grosse note, franchement, c'est ça qui m'intéresse, quoi, zélèm, c'est pas mal, mais je vais partir sur Kofé, à 93 de général, on va en défense désormais, trouver un défenseur central, ouh, ouh, c'est pas mal, lui, Pamecano, Daio, ou Greenwood, pour Kieran, tripper, je pense que Pamecano, il sera plus utile, mais je me dis, Greenwood, Manchester City, anglais, je pense à Herb, c'est tout, là, si j'ai Bright, Vidic, magnifique, je pense qu'on aura tellement d'icônes, en fait, ça sert à rien de se casser la tête, à chaque fois, je me dis, non, mais en fait, il y a tellement d'icônes, mon gâté, qu'on va réussir, là, je me laisse le droit de partir sur la pire proposition, ok, donc c'est la première des 5, je pars sur Aspilicueta, défenseur gauche, s'il te plaît, mon gâté, Roberto, Carlos, c'est pas mal, de Brazil, et gardien, là, je peux avoir Herbs, Herbs, ça me contenterait de fou, mais on va avoir Cémic, comme par hasard, 93 de notes, 24 de collectif, allez, j'ai fait le gardien, oui, ça sent bon, ça sent bon pour le gardien, avec Campbell, à 92 de général, ça va faire plus de, merci Kofé, allez, on va aller sur la réserve, deuxième show de merde, donc on prend la pire note, on va partir sur Gully, bien évidemment, c'est pas la chaîne, c'est la joueuse de foot, on enchaîne avec l'attaquant, Pushkas, ok, c'est bien, Dinathalie, je peux le jouer à gauche, Pushkas, on va le mettre en pointe, ça, c'est un truc de fou, par contre, d'avoir un gars qui peut jouer buteur et à gauche, 97 de général, c'est cheaté, je fais un ailé droit, maintenant, ou Cruyff, c'est pas mal, pas mal, pas mal, mais pour le moment, j'aimerais bien avoir un latéral droit de monstre, triple monstre, quadruple monstre, ok, ah, Suazo, c'est magnifique aussi, il me faut un MC, purée, c'est dur, c'est dur le choix, on propose un DD avec Sanchez, je vais partir sur Suazo, mais je vais regretter, c'est sûr, je vais regretter, c'est sûr, je vais regretter, c'est sûr, allez, un DD, s'il te plaît, un DD, yes, port, c'est pas Didier Deschamps, un latéral droit, oh, lalalala, c'est horrible, on me donne Frankowski, meilleure note, je suis dépité, la team, je vais le mettre là, mais j'aurais pas dû, quoi, allez, un milieu de terrain, si on me donne un milieu de terrain de fou, je vais regretter, par rapport à Suazo, mais après, un 94 au milieu, c'est pas mal, oh, Oberdorf, oh, Di Marco, allez, je vais partir sur Di Marco, c'est plus scalape qu'Oberdorf, qu'Oberdorf, Oberdorf, c'est toujours une galère, alors que Di Marco italien, j'ai dit Natalie, ohlalalala, Di Marco, on va le mettre en défense centrale, juste un dd mon gâté un latéral droit et puis je regarde les changements de poste mais je vois des tripieurs ils peuvent pas jouer dd marco reuss ok ok on va partir sur le marco on a un banc plus que correct je pense on va valider tout ça crois que ça fait une meilleure note là en fait trouver un élit droit on regarde encore les changements de poste parce qu'il y a tellement de cartes tout retenir c'est impossible sachant qu'on a deux choix de merde pierre l'eau magnifique pierre l'eau incroyable on va mettre au milieu de terrain bon bah on va regretter latéral droit c'est sûr c'est sûr mais c'était sûr les gars c'était sûr pour un petit point je me suis fait bien 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 avoir de la part de y est allez on monte à 94 toujours trouver ce latéral droit aucun choix de merde on choisit pire je pars sur max du coup on a quoi mais le banc c'est bon le banc il est au complet pas voir un gros joueur comme la merde c'est envisagé parier et là faudrait que je trouve un coach égyptien à mes go ou un coach suisse du coup attends il joue en suisse on valide pas le 127 on sera sur une 94 de note un 31 de collectif on remet 15000 crédit dans la machine et on va direct voir la composition qui me sera donnée on a envie de composer sur une autre formation que tout à l'heure j'ai envie de tenter le 4122 je laisse le 3 412 enfin le 3 4 2 en tout écho et je pense que j'ai bien fait avec zico et zidane sur tout capitaine qui va réussir à me donner le record j'en suis persuadé vinitius undav ça c'est un super choix vinitius 96 on va aller sur le milieu de terrain j'aime beaucoup j'aime beaucoup chavis camilla billy et ben là moi je vais aller sur chavis parce qu'il peut jouer mdc et le m oc on l'a déjà avec zizou donc on se prend pas la tête en plus nouvelle promotion magnifique matahous alors là je vais pas me donner le droit de prendre la pire note parce que c'est quand même l'otard 90 et que c'est quand même un gars qui peut j'en défense pas l'équipe sera utile c'est sûr buteur full crew 94 on va partir et on enchaîne après russell crowe sur aubertoff magnifique olala la draft de malade super la draft incroyable là je pense qu'on peut partir sur une record la premier choix de merde ok on en a cinq comme d'habitude on le sait après j'ai deux du putain j'ai aubertoff matahous quoi j'ai les deux cartes qu'on veut absolument à chaque fois là il y a alexandrie ça va rentrer pour chavis latéral droit allez hop deuxième choix de merde qu'on va choisir à spilico et a qui va retomber qu'on va devoir du coup mettre dans la réserve accompagné de gabriel c'est gabriel jésus je crois son blaze le défenseur central là j'ai sois soiseau qui peut jouer milieu de terrain ouais ça c'est trop bien c'est bien gabriel non c'est du roi jésus je comprends avec le buteur d'arsenal et gardien on va voir alisson magnifique bon là on est sur une 93 seulement moi je pensais plus je vais chercher un latéral droit ou un défenseur central ou quelqu'un qui peut faire les deux franckowski beau ça on soit franckowski je le mets à droite va voir son collectif moins un par contre on a un plus quatre je prends franchement et là troisième choix de merde qui s'impose on va partir sur la pierre d'autres trimmel donc déjà on en a trois faut pas se foirer on fait un jour de la réserve aïe 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 ça fait mal ça mais du coup le quatrième choix de merde qu'on va choisir et encore ça va parce que c'est gradi et je pense qu'il servira pour le collectif bon bah là j'ai plus le droit à l'erreur enfin j'ai une erreur encore possible mais je pense qu'on l'a pas me rater quoi j'ai bien fait d'avoir pris l'otard matthouse attaquant j'ai almiron qui peut jouer numéro 10 on a un manque de collectif pour le buteur c'est vrai mais il pourrait pas jouer buteur ouais 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 allez peut-être maintenant trouver une possibilité frimpong magnifique mais si magnifique moi j'ai parti sur frimpong même si messi ça me donne bien envie là mais frimpong moi j'ai envie de l'intégrer j'ai envie de le tenter à la place de francovski on enchaîne encore avec les bons choix sidorf c'est bien clarence on va prendre à 90 de général allez le décès je l'ai avec au bord d'or françois donc là j'ai trouvé le mdc j'ai pélégrini aussi non on a des belles notes franchement au bord d'or on va la mettre en défense centrale sidorf non aussi non je fais chavie mdc je faire ça chavie on va mettre mdc pélégrini aïe ça enlève pas mal quand même ça enlève beaucoup ou alors je mets zizou mc on va voir ça marche comme ça et on met en moc almiron assez mieux là c'est mieux non frimpong on va essayer de l'intégrer et vinitius il a combien de col je vois pas il est caché bon gardien on le fait même si c'est assez compliqué là on le fait avec un gros joueur allez y est ah musclerah c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien on a encore je vous le montre 4 joueurs régulaires j'ai une possibilité de joueur de merde après si j'ai trois bons choix je les prends ronaldinho comme ça est ce que c'est pas maintenant de cramer une cartouche non je peux pas je peux pas j'ai ronaldinho la team pour vinitius c'est parfait et même s'il est pas en 98 j'ai un peu le dément on pourrait tout à fait faire avec vous là on est sur une draft qui peut faire le record mais pas sûr pas sûr pas sûr pas sûr pas sûr du tout je pense pas on va mettre ça là là est ce que c'est un choix on prend le risque ou pas parce que je pense que la prochaine c'est notre dernière chance aller je fais le je prends le risque on va voir j'avais le droit non ouais j'ai le droit j'ai encore une possibilité maintenant j'ai peur que ce soit un joueur de merde mais noooon les gars on connait trop le jeu Johan Cruyff bon bah la technique fonctionne bien franchement regardez hop on arrive à passer sur une 127 à la fin je pense qu'on va caler notre ami Johan Cruyff en butant regardez moi le drap de fou en vrai drap de fou ronaldinho je pense qu'il me l'aurait donné à la fin si je l'avais pas choisi comme ça en 93 après on est sûr de rien dans la vie et peut-être que frimpong on peut le mettre en plus passer sur une 95 aller faire une 128 Pellegrini on peut le mettre là à la limite et on va mettre l'eau tarmata ou annonce fait moins si je peux pas le coach italien aller oh il est à la fin magnifique on va le faire la team on va le faire 127 avec un coach italien cruyff au beurre d'or frimpong résumé qui bug légèrement mais bon voilà c'est c'est un épisode en délire on a un petit peu en fusion on est entre les matchs de l'euro 127 draft magnifique oui je veux participer à ultimate team pour dépenser des crédits et acheter une draft 4 5 1 offensif 4 4 2 à plat 5 3 2 4 1 2 alors on va tenter celle là voir si ça nous réussit aujourd'hui les capitaines ont toujours été masterclass pour le moment ça continue avec pelé 95 et le buteur qui sera atroce j'en suis persuadé premier choix de merde qu'on va devoir sélectionner là on prend la pire note on va partir sur mbolo le joueur suis on enchaîne avec le buteur deuxième bu stratégie qui pour le moment est gagnante avec cristiano ronaldo on a deux gottes pelé et ronaldo on va avoir une note à 93 qui sera en plus avec le collectif ouais je vais partir sur le joueur turc coxu je sais pas si je le prononce bien la team n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires on a pouteyas ou nadine kessler je vais partir sur franchement nadine ça me tente bien elle peut jouer mc en plus sale truc et pelé du coup je le mets en buteur non mais vas-y bouteillasse quand même c'est magnifique et la deuxième choix catastrophique on va devoir choisir on prend le pire choix on part sur wild à 78 on enchaîne avec la défense le défenseur central premier sera wendy ronard à 95 j'enchaîne avec le deuxième défenseur central pour avoir un carles pouiole 94 à droite on aura pas besoin de mettre carles pouiole puisqu'on a jaba ou bronze moi je vais partir sur bronze on va partir sur bronze à 92 de gêne et à gauche une belle possibilité olga carmona 95 et ben voilà magnifique on a bien fait de partir sur pouteyas et gardien trouver maintenant notre gardien et là troisième choix de merde qu'on va choisir ce sera vandervoort la pire note parmi ses trois propositions ça va sur les 11 titulaires on a trois choix régulaires là par contre ça va un peu moins bien là je prends pas le risque je vais partir sur darwin nunez et je vais maintenant sur le gardien s'il te plaît y est ça serait bien d'avoir un bon gardien on a cobble cobble suisse euh je suis pas sûr qu'il rentrerait franchement par rapport à tout ce que j'ai après ouais ça fait franchement ça fait envie un cobble mais je vais partir sur petrosatch je pense ne pas m'en vouloir et on espère maintenant avoir que des grosses cartes ok 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 je regrette c'est pas grave c'est pas grave je ne regrette rien non rien de rien frimpong on le laisse on enchaîne encore avec la défense trouver un cafou magnifique latéral droit ouais je commence à regretter un peu mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je m'en veux pas pour un pour un c'est pas ça qui va nous apporter 129 ça c'est cool on va remplacer les régulaires petit à petit c'est cool en attaquant pour remplacer Mbolo oh la team Kenny Daglish 98 double 5 bon ça on s'en fiche puisque on va pas le jouer ça ne dépend pas de ceux là surtout qu'on veut des 98 c'est rare d'en avoir on va le mettre là et c'est cool franchement c'est un chiffre qu'on aime voir ce fameux 98 on va voir après petit à petit quand les équipes européennes là même les équipes de Copa America vont évoluer on va avoir encore plus de 98 et ce sera encore plus sympa que de réaliser le record Pellegrini qu'on va choisir bon je me remets un petit peu dans le bain j'ai fait 3 choix de merde je peux encore du coup avoir 2 choix de merde Moussiala ça m'emmerde de le prendre comme ça il me reste quoi après franchement y'a que des bons choix je pense après donc vas-y je vais farcir sur Navas il me restera du coup un joueur de merde que je peux que je peux ne pas prendre tu vois là par exemple maintenant ohlala Francesco Lee ça m'énerve de le prendre comme ça mais est-ce qu'après on aura que des bons choix je tente je vais tenter au max on tente à l'extrême je pars sur Grimaldo même s'il peut tomber en tots c'est peut-être une grosse erreur que j'ai fait mais on va bien voir ça dépend d'y est si on ne donne que des masterclass aïe 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 Vicente Elizarazou d'accord la technique connait ses méthodes et ses limites également mais je pense pas avoir je pense pas me tromper Shooker et Cruyff en attaque voilà comment on fait une draphe de fou une draphe de malade on va pouvoir mettre wild ici il me reste un choix ça dépend d'y est si on réussit une 128 allez yesport encore après ils m'ont donné Cruyff hein oh la 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 push casse 96 il m'a encore égalé ils sont trop fort je mets frimpong j'ai envie j'ai envie quand même 97 de général on passe à 95 de notes draphe de fou bordel peut-être deuxième fois qu'on fait 128 de notes life mais la stratégie elle est top je sais pas ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires j'ai trop trop hâte de lire vos retours parce que là je trouve la méthode trop sympa en fait mais pas sympa c'est surtout elle est pertinente elle est cohérente elle vaut le détour quoi là vous avez vu j'ai 5 régulaires je savais que c'était eux de toute façon et là ben il faudrait du coup un coach de bundesiga ou un coach hollandais bon franchement c'est pas évident est-ce que je remets qu'à fou on valide tout de même un 95 de notes ou pas je regarde non il va falloir absolument mettre frimpong latéral droit c'est dommage c'est dommage regarde les changements de poste mais frimpong un hollandais je suis sûr ça passe pas bundesiga ça passe pas non plus ok 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 on va redescendre de 3 étages yesport on les connait malheureusement on va pas valider notre deuxième fois 128 en plus on repasse à 94 c'est honteux yes que vous faites moi j'y ai cru j'y ai cru ah peut-être en mettant peut-être en mettant kafu ça le fait en fait je vais voir je suis complètement perdu la team parce qu'on était sur une 95 de notes après j'ai enlevé kafu on est repassé sur une 94 là vous l'avez vu et là on est sur une 94 mais je comprends pas what the fuck c'est quoi ce délire yesport y'a du bug parfois y'a du bug dans l'air je vais voir si ça passe si je remets kafu est-ce qu'on va réussir à valider une 4 non vous voyez là on repasse à 94 5-3-2 j'ai jamais tenté c'est vrai qu'on me dit souvent tente appareil tu peux avoir grimaldo etc mais je suis pas forcément d'accord avec vous j'ai déjà tenté et je trouve pas des compositions hyper performantes avec 5 défenseurs ça c'est bien pelé pour commencer on commence sur des bonnes bases le buteur ok Thierry Henry c'est pas le 96 mais je vais pas être difficile pour le moment et on enchaîne avec Dalglish ou Müller alors là ça va partir sur Kenny tous les jours le back to back Kenny Dalglish incroyable le milieu de terrain avec Dunst 92 là je peux prendre qui je veux je pense que les icônes vont apporter le record Camilla Billy ou Patrick Girajo qui peut jouer au MDC et je serais de la vie de partir sur Patry et ouais et ouais je vais prendre Patry et oui je vais prendre Patry pourquoi parce que je sens que les barcelonaises vont arriver Essien encore une icône magnifique et on va en défense désormais Maldini 93 mais surtout Vasquez Vasquez on va le prendre et là Maldini 96 va tomber à la fin dommage on y a cru Bastoni pas comme ça là j'ai envie de partir sur un risque est-ce que je le fais ouais je vais le prendre je le prends je prends un choix de merde je l'assume j'assumerai ce choix jusqu'à la fin on a battu s'il te plaît non ça sera Stanisic latéral droit qui peut jouer défenseur central ah il y avait un 95 je l'ai vu John Stone en plus mais je pense qu'il peut pas jouer DC donc je regrette pas c'est pas grave sinon pun John Stone il peut jouer défenseur central donc oui on peut regretter le John Stone on le salue tout de même et on l'embrasse deuxième choix de merde que l'on va enchaîner avec Yori Berchiche à 80 à 79 et je vais partir du coup sur la paire de notes à 76 du coup j'ai deux joueurs dans la réserve déjà qui seront d'office Calais et Campos au cage on va valider une 31 de collectif 93 de notes magnifique trouver une possibilité un gros joueur Frimpong ok ça va partir donc on va mettre Stanisic défenseur central et je vais mettre Frimpong à droite bon ça va je regrette pas finalement notre petite erreur notre petit accident Sanchez c'est cool aussi trouver un latéral gauche maintenant c'est le top player sports un défenseur gauche mais si c'était aussi facile que ça je devrais le demander tout le temps magnifique on va mettre Machado là Roberto Carlos c'est vrai que ça aurait donné le collectif je pense pas en fait peut-être non ça donne pas il me faut un milieu de terrain de fou allez c'est bon c'est bon avec Denis Bergkamp qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment je vais laisser peu non je peux faire peler non ça va revenir en pire puisque Thierry André à 94 on voit ce qui est possible de faire allez fratez-y fratez-y tous les jours on voit mais ça sert à rien on va part dans ce fratez-y il me faut un milieu il me faut un milieu italien je pense que ça va donner du coup le 33 de collectif et là c'est magnifique on arrive à bien s'organiser regardez vous voyez avec cette technique je suis pas du tout en galère je suis pas stressé et si on me donne un record on va me on le prend avec plaisir on va être le premier à faire ce fucking record on enchaîne avec Johan Cruyff93 j'ai deux choix de la réserve encore non je pense qu'au cref c'est bien quand même 93 on le refuse pas on passe à 94 de note on va choisir le gardien qui sera atroce là on prend la pierre note on savait on était conscient et du coup on a encore deux possibilités de joueur de merde l'attaquant normalement ça c'est un gros joueur et on a pas de gros joueur mais on prend le joueur de merde on prend la padoule là du coup on en a un deux trois quatre encore une possibilité non alors là et bien on va explorer si la technique jusqu'au bout fonctionne encore deux possibilités maintenant si on me donne deux joueurs de merde vous avez compris là ça sera compliqué Hansen à 92 de général ça sauve un peu les meubles et dernière carte que l'on va me proposer il y a encore un choix vert encore un choix vert mais mais si 94 un banc qui sera minimum à 87 là c'est vrai que boule ça fait chier un peu ça fait chier des boules on peut se le dire et on va valider une 127 tout de même Johnstone on va pas le regretter c'est pas grave ça arrive parfois et deux herbies magnifiques yé à quand la petite mise à jour s'il vous plaît là c'est bon ça a été officialisé mettez le ligue 1 ouais The Zerbi ça fait plaisir qui signe notre championnat regardez-moi ça 33 de collectif 94 de notes un invité particulier vient de s'ajouter oh papa attention on commence pas mais commence pas à casser le matériel on va directement se lancer une draft on espère que le minou va nous porter chance petite composition ça me dégoûte je vous le dis je vous le dis allez on va prendre un risque on va partir sur Iñaki Williams du coup on va devoir remplacer donc euh c'est vrai que c'est pas fou j'ai pris des risques on va voir il va nous rester encore quelques tentatives mais pour le moment ça commence bien avec Del Piero Cruyff et buteur on enchaîne avec le deuxième choix catastrophique de la draft à partir sur Bamford c'est vrai qu'un capitaine à 86 ça fait mal au cul le milieu de terrain le milieu de terrain avec Pellegrini 93 de Général on est bien avec Del Piero et le deuxième MC je vais partir sur le Milan et Reichsder c'est pas mal j'aime bien milieu gauche c'est bien aussi on a pas pour le moment de grosse carte à 96 mais je vais enchaîner avec la défense troisième choix de merde et on va partir sur Darmian du coup à 80 de Général deuxième défenseur centrale non le back-to-back de Vrij pfff atroce bon bah là on a plus le droit à l'erreur là j'ai plus le droit à me viande et Vanda avec ce magnifique et le gardien allez allez non non c'est pas bon là Ederson on va le prendre dans tous les cas Wendler ça va partir sur Ederson bon c'est pas la plus belle c'est pas la plus belle malheureusement de la vidéo plus je casse au moins on le prend comme ça tu vois j'ai bien fait de ne pas l'avoir pris en 92 je veux remplacer ce fameux MD à moins que j'ai Zalewski qui pourrait jouer MD oh Wensen magnifique à 97 de Général y'a pas besoin de se creuser la testace plus longtemps avec Rimaldo qui était sympa pour le collectif mais là maintenant je vise tout sur les Barcelonaises ou les Barcelonais un attaquant bon on a combien de choix de merde on a un, deux, trois on en a pas mal là on en a pas mal je vais quand même tenter je pars faire son Simeone aïe on va devoir intégrer un 86 j'ai bien fait les gars Adams juste après ça c'est Masterclass ça peut jouer milieu droit ça peut jouer milieu de terrain mais je vais le mettre MD pour le moment Adams hop on le met ici trouver un défenseur central il en faut deux deux DC se sont demandé à l'accueil du pun Karchaoui oh bah pas de Di Marco les gars moi je veux Di Marco 96 minimum on va l'avoir après j'en suis sur middle stat c'est dur de l'avoir comme ça là je peux plus maintenant prendre décomposition des choix de merde Cardinal les gars 97 ah non la raf c'est level avec Zizou incroyable il va nous l'apporter peut-être ce 94 on va essayer d'aller le chercher peut-être ce milieu de terrain qui pourrait jouer en défense centrale on l'a pas on a que des Malone je vais partir sur Malone aïe 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 c'est les deux DC qui vont me coûter un score et le gardien également oh c'est dur vraiment de partir sur Kain là comme ça oh oh Harry Kain 90 partir sur moi mettre ça là gardien il m'en faut un bon sinon ça sera complexe je vous le dis pet reset c'est magnifique on va valider au moins une 126 c'est pas mal j'ai deux choix est-ce que ma technique va fonctionner en trouvant ton défense en centrale ce serait master class mais comment dire mission impossible en plus au vu de la enfin du positionnement c'est dur des DC et on va voir Ronaldinho qui peut jouer à gauche on va voir Ronaldo qui peut jouer en pointe et là vous le voyez ça va donner plus de 2 collectifs on va mettre Roni ici le milieu de terrain incroyable l'attaque ça va la défense à part Van Dijk's atroce vraiment mais le banc finalement on va voir la technique voilà on se l'est on se l'est mise un petit peu on l'a remixé mais finalement vous voyez on arrive tout de même faut que j'arrive à passer à 94 s'il te plaît s'il te plaît et avec 2D c'est régulard je peux pas ne pas vous la montrer elle est magnifique la Drafia en 97 c'est la première fois qu'on arrive à l'avoir trois tentatives sont restantes et on va aller sur un 4-3-2-1 qu'on a tenté pour la première fois dans la vidéo et bien on va aller sur cette formation Modric pour commencer à 93 de général j'ai voulu partir sur Luca je pense que c'est un super choix Gullit magnifique première fois qu'on l'a oh l'épisode de folie lutteur allez on enchaîne peut-être avec un R9 Dinatale mais Dinatale mais c'est bien aussi magnifique LAT prochaine LAT après Gullit là ça sera un peu plus compliqué mais ça va user mieux 92 ça nous laisse les Cruyff ça nous laisse les Pouchkas encore le milieu de Terra avec Chavi et on va terminer tout cela avec un joueur à 95 de général ok je peux vous le dire là là c'est la 8ème la 8ème draft ça sera la plus belle franchement mettez le like les gars envoyez la force et là ça se fait maintenant qu'on va déjà avoir le 96 en haut à gauche va-t-on d'avoir ce fameux défenseur central moi je pense que Yashin ce sera pris parce que Maldini on peut l'avoir en meilleure version et je suis encore de l'avis de me dire qu'on peut le re-avoir tout à l'heure à droite là c'est compliqué est-ce que je fais pas le choix de partir sur la pierre note là et même si Walker en vrai je peux pas je vais partir sur Hakimi premier choix où je pars sur la pierre note en vrai ça va c'est un 84 et défenseur oh la la mais juste après j'ai un bête de joueur à 96 tout est lié magnifique et le gardien franchement il n'y a pas de special ce sera un petit un petit Vendersar qui va nous apporter un 127 bon franchement magnifique franchement master class j'ai peur de ce que je vais voir là en fait j'ai peur d'avoir que des choix de baird et c'est ce qui risque d'arriver quoi voilà deuxième choix peut-être catastrophique de la draft on va voir David Costa est-ce que je le prends David Costa franchement là j'ai envie de partir sur le pire joueur je vais partir sur Brissamba ça me laisse du coup deux joueurs maintenant vous le voyez je vais le mettre là Costinia qu'on va pouvoir mettre sur le banc de la réserve j'ai choisi maintenant en défenseur central ou en latéral droit parce que je prends le pire choix là tu vois c'est là la technique elle a ses limites parce que là on est tenté de partir sur le pire choix je vais le tenter je vais le tenter on va voir on va voir on va voir c'est pas grave moi je veux tout voir tout tenter Johan Cruyff 95 qu'on va mettre là et je vais essayer maintenant de choper du gros joueur dans la réserve un latéral droit de fou un latéral droit monstrueux Nicoli qui peut jouer buteuse c'est ce qu'on va faire ou alors j'ai un DC comme Alder Wehrold mais ça me sert à rien et en fait c'est les DD là qu'il me faut absolument Nicoli ça part on va mettre Di Natale en attaque c'est vrai que je vais mettre Julit en but en milieu de terrain aussi mais je vais faire ça les gars je vais faire ça Julit MC Modric on le vire ça fait plus 5 de col et je vais mettre Luka Modric à la place de Torre Ron on va passer je l'espère très rapidement sur une 95 avec un grand gardien c'est maintenant un grand gardien let's go j'ai inventé un mot Marc-André Ter Stegen ça nous fait passer le 95 pourquoi ? ok bon latéral droit maintenant allez j'y crois encore ah non donc là ce sera notre 1 2 3 quatrième choix de merde qu'on va devoir choisir donc là la pire note qu'on va prendre Perrault à 75 de général du coup le remplacer dès maintenant avec un latéral droit du nom de frime oh bordel que vise-t-on ? vise-t-on le world record ou vise-t-on le plus d'équilibre dans la draft ? est-ce que j'ai pas de possibilité ? franchement là je pense qu'il faut partir sur Stanisic même si Messi j'ai très envie de le prendre parce que ça fait quand même le taf mais là un latéral droit comme ça est-ce que je prends le risque ? je vais prendre le risque on va voir on va voir si j'ai bien fait on va voir si à la fin je me foire on passe sur une 95 de note il faut des 97 si on veut le faire le record il faut des 97 le milieu de terrain qui est atroce et on va partir sur Ignaki Williams j'ai plus le droit à l'erreur et je vais y avoir droit dès maintenant bah voilà les gars je suis complètement foiré avec la technique la méthode à ses limites mais est-ce qu'on va réussir tout de même à choper ce fameux latéral droit à la fin Illich ok non on l'a pas on va partir sur un Illich à 93 de général je pense qu'on peut l'avoir on a nos chances d'avoir ce fameux latéral droit je pense que c'est une technique qu'il faut que j'utilise tout le temps au bout d'un moment ça va payer au bout d'un moment c'est sûr que ça paye Ignaki Williams on va remplacer avec un 84 là ça paye pas trop tu vois parce que malheureusement le latéral droit je pense qu'il m'aurait fait du bien mais est-ce qu'on l'aurait eu le record on va partir sur une 84 pour avoir un petit puissant de collectif mais vous le voyez on est passé pas loin du record là du 128 et du 129 c'est l'objectif on vise le 129 on y est pas malheureusement 3-4-1-2 je l'ai tenté une fois aujourd'hui je crois ça m'a pas tant réussi que ça le 4-1-2 est plutôt plaisant alors à moins qu'on est pas pelé capitaine ce qui va arriver malheureusement je vais partir sur un call qui sera là du coup pour le banc et puis on va aller la trouver pelé ce serait pas mal un petit pelé mais on va avoir un smoothix à 90 de général on enchaîne avec les buteurs avec un 95 avec Smith et là le collectif il sera un peu dans la pagaille mais trouver maintenant de l'icône ah mais là non franchement est-ce que je prends pas du coup non je vais pas prendre le risque je vais partir sur Morgan américaine et tout c'est pas mal minute de terrain oh la draft allez là je prends le premier risque on va partir sur la pire note et maintenant je veux qu'il y ait sports qu'on prenne je vais partir sur la pire note encore les gars je m'en bats les couilles ils comprennent pas je veux qu'ils comprennent mais ils comprennent pas ils comprennent pas les gars j'ai tenté on a du coup 3 cartouches brisées même une quatrième Maldini et voilà les gars pourquoi on a la Maldini parce qu'on a pris des choix de merde on l'a Maldini parce qu'on l'a provoqué Alessandro Nesta latéral droit allez hop ça part encore sur un choix de merde non Carvajal magnifique à gauche j'y crois pas franchement j'y crois pas Jordi Alba je le prends et le gardien on va partir sur Alisson magnifique ou Donnarumma ah c'est bien ça on a un 91 de note 28 de collectif on a 3 joueurs régulaires on a même en fait on a trop de joueurs là à remplacer après je peux les mettre sur les remplaçantes on passe sur une 129 ça peut le faire Schwensch Tiger ça nous fait un MC qu'on met ici allez un deuxième milieu de terrain si le top là il se porte sois généreux avec moi je te demande pas grand chose juste des MC baisse les qu'on peut mettre latérale gauche qu'on va faire expressément ou expressément je sais plus comment ça se dit la team milieu de terrain pour remplacer Moutini on l'aura pas et là ce sera encore un choix de merde y'a que des 78 et un 83 mais je vais partir du coup sur le 78 et on va aller chercher maintenant un milieu de terrain incroyable avec Camille Abili magnifique Camille qu'on va choisir alors il me manque un MDC encore j'ai pas de MDC ça serait bien d'en avoir la défense elle est incroyable impeccable oh la 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 on a des bêtes de choix on a un latéral droit un imperial avec Carvajal donc pas de soucis à ce niveau la défense ça fait un petit plus 1 je vais partir sur Cafu mais là il faudrait absolument un défenseur qui pourrait jouer milieu défensif central est-ce que ça existe bon framebong ça sera choisi un buteur qui pourrait jouer MOC ça m'intéresse bah Del Piero là oh magnifique c'est ce qu'on cherchait ben voilà les gars un petit Del Piero double 90 un 97 là sur le Teco je suis curieux de savoir combien de notes on va avoir oh la 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 bon on a pas de DC qui pourrait jouer MDC mais on a Bastoni ça sera bien mieux que Nesta je pense j'imagine et là l'objectif c'est d'avoir un fameux MDC est-ce qu'on va l'avoir ce fameux MDC aucune idée gardien on le fait il sera atroce c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave là je vais partir sur Terraciono parce que quoi qu'on a 1, 2, 3 4 régulars je peux partir je pense sur la pire note là encore je peux je vais voir de toute façon à la fin peut-être que je me suis un peu perdu c'est vrai qu'on a tellement de régulars là j'ai Jao Moutinho que je peux mettre là hop on méga fou ici et j'ai encore 2 choix 2 cartes aïe 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 eSport avec cette technique là m'aura trollé puisqu'on va être dans l'obligation de mettre au moins une carte régulière si ce n'est 2 non ça va oh non j'ai cru je crois qu'ils pouvaient jouer MDC Marela ça aurait été beau tiens j'aurais fait ça putain ça aurait eu de la gueule en plus dommage est-ce qu'on va valider tout de même une 127 je sais pas on va mettre ici le milieu récupérateur espagnol et là on valide 127 avec une carte régulière Maltini première fois qu'on l'a aussi franchement épisode de fou j'aime trop alors c'est bien c'est bien mais toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin et on va se diriger vers notre dernière tentative world record de draft et là il faut bien choisir parce qu'on a des bêtes de compo et j'ai envie de tenter le 3-5-2 mais j'ai peur de me viander donc on va tenter le 4-2-2-2 avec deux MDC avec deux MOC avec deux buteurs si ça c'est pas une compo que j'ai envie de voir franchement ça m'intéresse Lampard il va aller au poste de MDC c'est parfait on se laisse du coup les MOC avec comme première possibilité la salle atroce est-ce qu'on prend le choix pourquoi est-ce qu'on prend le risque je le prends on fait la technique même si c'est peut-être pas sur ces choix là qu'il faudrait la faire mais là tu vois on arrive à avoir un pelé juste après donc on ne va pas se dire que c'est un mauvais choix à prendre le buteur magnifique Ham ou Schuller on part sur Mia Ham iconique et le deuxième buteur atroce on va partir sur la pire note d'accord on a déjà deux joueurs du coup de la réserve purée de pomme de terre en réalité ça sonne pas très bon mais en même temps on a des bons joueurs on a Rodri 95 qui tombe juste après on a une bête d'équipe je l'espère avec la défense qui sera atroce troisième choix catastrophique qu'on va choisir et je pars sur la pire note Ogbonna à 76 de général le deuxième décès on va aller sur Bremer on va aller sur Delirt je pense que Bremer sera préféré moi je vais partir sur la Juve et le côté d'Operazil côté droit pas de brésilien il n'y a plus de carte pass to glory c'est bizarre là il n'y a plus de carte euro j'ai l'impression elles sont plus présentes là je ne vais pas partir sur le choix le plus claqué là non plus en soi parce que j'ai l'impression que la draft elle va être compliquée à la muerte le gardien je veux quand même réussir une 128 minimum on va avoir Neuer on va avoir Neuer on pense au Neuer à 87 bon EA Sports j'ai des bons éléments j'ai Pelé j'ai Ham j'ai Tutti Quanti j'ai un bon gardien mais là je vais partir sur Ginola mais je crois que je vais m'en mordre les doigts plus tard je pense je pense que je vais m'en mordre les doigts mais si vraiment Ginola il peut jouer MOC il peut jouer Buter donc en fait c'est bien et je vais maintenant sur un défenseur de grande qualité on a Jordi Alba mais on a surtout notre bel ami Bichente bel ami Bichente parce que même si je regrette un petit peu ce côté défenseur central je vais partir sur le côté Bundesliga on va le mettre ici à gauche un grand gardien magnifique allez je crois en toi Casillas un petit Iker parfait Iker, Casillas et Neuer à l'ancienne on avait ce fameux débat qui c'était le meilleur entre Neuer et Casillas mais ce débat là je pense qu'il a vite répondu à votre avis dans les commentaires qui c'est le meilleur entre Casillas et Neuer sur la carrière de ces deux grands joueurs de ces deux grandes Rougador on enchaîne avec le milieu de terrain pour le moment on est bien je suis très content Dempsey 89 ça va partir sur Klim Dempsey j'ai trois choix de merde déjà ça va c'est pas pas beaucoup on enchaîne encore avec du 95 Oberdorf en plus des bons éléments qui pourraient s'agrémenter pfff j'ai une bête d'équipe franchement je vais mettre Lampard en MOC on va mettre Oberdorf mieux récupérateur magnifique le Header Militeau il fait tellement de bien c'était un DC à 97 qu'il me fallait j'enchaîne avec un Pushkas et là je prends le risque encore une fois je pars sur Leon Goretzka du coup on aura 1, 2, 3, 4 et j'en ai 5 là déjà oh ça veut dire que j'aurai plus le droit à l'erreur après j'ai un latéral droit à les compléter hein j'oublie pas je prends le risque je m'en fous j'en ai rien à foutre je veux le record donc je prendrai tous les risques on prend tous les risques on y va Forlan ensemble ensemble la team Diego Forlan c'est magnifique franchement c'est des cartes que j'aimerais davantage avoir on va le record draft Gino là on va le mettre là et là c'est tout rien la team je vous le dis c'est soit j'ai tout et soit déjà dès le premier choix je suis emmerdé et magnifique Salahé qui va casser mes espoirs de record et allez on recasse ça va j'ai rien dit creve 97 bon les attaquants franchement on me les donne les attaquants on y va y'a pas de soucis à ce niveau Oberdorf je suis quand même assez curieux de savoir si elle va avoir son collectif à la fin allez là encore des gros joueurs mais magnifique Marta magnifique Marta on va pouvoir peut-être l'intégrer mais là un latéral droit suffirait pour m'accomplir le record un choix vert comme ça ça part pas bien mais on a quand même Rivaldo les gars cette stratégie j'ai envie de l'utiliser une fois de plus pour réussir ce fameux 129 et je pense qu'on part vraiment sur de bons rails et j'espère que le 127 va se faire Rivaldo qu'on va mettre je pense en numéro 10 et oui il en parle là c'est vrai que le côté droit il est un peu biaisé mais Militao il pourrait jouer d'été et là on a Oberdorf qui peut jouer DC et là en MDC on a notre ami on a notre ami Franck Lampard qui peut jouer MDC ça fait plus 3 de col on arrive quand même à avoir des meilleurs joueurs à tous les postes là les notes elles commencent à être lourdes finalement on a que ah ouais Neuer on peut mettre Neuer ça va on peut mettre Neuer à 87 mais on va pas valider le 95 là peut-être tu vois ouais nous validons cela avec un coach allemand on regarde sous nos yeux alors non c'est pas une 128 ou c'est pas une 129 non plus mais c'est la plus belle draft de la vidéo avec un résumé de malade qui pourrait vraiment faire un résumé de miniature là il n'y a que des Brésiliens la rivale d'Opelet et d'Armilitao je suis à deux doigts de faire en sorte que ce soit la finale de la vidéo si vous êtes sûr on se retrouve demain j'attends de voir vos retours dans les commentaires et sinon et ben c'était votre gapun plein de gros bisous ciao à tous